Hey vous tous, c'est l'heure d'un tout nouvel épisode et je ne pourrais pas être plus excitée. C'est le défi des décorations des riches contre les pauvres. Les cheveux se réchauffent dans la cuisine, alors qu'est-ce que vous diriez d'aller voir nos amis ? Après vous ? Oh Tracy ! Quel beau gâteau t'as là ! Attends une seconde, tes amis sont là ? Génial ! Elsa a toutes les bonnes décorations. Non ! Ils ne sont même pas arrivés jusqu'au gâteau. Une tragédie nationale. Oh les filles ! Attendez, regardez. Ne me dites pas les probabilités, les bonbons sont tombés parfaitement sur le gâteau. Elsa, tu dois avoir des super pouvoirs ou quelque chose comme ça. Allez vas-y, ça doit être incroyable. Oh oui, vous allez laver de dîner, c'est totalement spectaculaire. C'est super ! La vie est vraiment douce. Hum, nom 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 ! Wow, c'est l'heure du défi. Abusez-vous bien les filles. Wow ! On décore des gâteaux ? Oh oui, madame. Je me demande quelle fille riche Tracy va avoir. Hum, hum, hum. Et regardez. Tracy a un plateau de fruits fantaisie. C'est vraiment pas juste. Et puis, regardez ces granitures. Premier hordeau du jour, chocolat. Oh wow, quel plaisir. Oh oui. Elsa, tu dois voir ça. Incroyable, n'est-ce pas ? Oui, Tracy ne s'arrête pas là. Tellement de miam. Hum. Peut-être que tout cet argent doit servir à payer des leçons de décoration de gâteau. Ça n'a pas l'air super, Tracy. C'est pas comme si tu pouvais faire mieux, Elsa. Qu'est-ce que cette fille va faire avec un tas de plastique ? Quoi ? Incroyable. Oh, doux, doux, doux. Oh, ça a l'air incroyable. Un gâteau aux fruits enrobés de gelée de miel. Waouh. Ah non. Fais attention à ce que tu souhaites, Tracy. Leçon à prise. Les filles. Ouvrez. Ouh, le macaron parfait. Il est si brillant. Et pour Elsa, de la gelée. Mais elle regrette de ne pas avoir eu le cadeau de Tracy. Smash. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Waouh, waouh, waouh. De la sauce aux bonbons à la guimauve. Tracy, est-ce que t'as la moindre idée de commencer ? Incroyable. Je suis tellement jalouse. Pauvre Elsa. Qu'est-ce que tu vas faire ? Eh bien, on va remplir nos délicieux petits-ventres, bien sûr. Nous avons l'attention de Tracy. Tellement des saveurs différentes. Hein ? Y compris brocoli et aubergines. Qu'est-ce qu'on est censé faire avec ça ? Oh, bizarre. Je l'ai. Elle sort un petit macaron. Et maintenant quoi ? Je me demande. Elle l'infuse avec ses méchantes gelées. Hum. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Waouh. Tellement délicieux. Espérons que ça n'ait pas le goût de ses gelées. Est-ce qu'on va s'écraser ? Oh oui, bébé. Damn. Peut-être un maillet plus petit la prochaine fois. Oh bébé, qu'est-ce que c'est ? Un ours. Tellement délicieux. Regarde les petits délicieux mignons Elsa. Et la jolie chiant de Tracy. Allez, empilez les produits. Elsa, elle n'a aucun problème. Armée de nounours. Tracy. Le gros nounours est là. Et il est en train de faire un show. Ah. Tracy, tu es hilarante. Oh oui. Il est temps de rencontrer ton créateur, Ted. Ah ah ah. Il est en train de fondre. Oh mon Dieu. On y est presque. Il ne reste plus que quelques gelées. Ouf. Il commence à faire chaud aussi. Regardez. La gelée est partout sur le chocolat. Et ça va être délicieux à avaler. Oh bébé. Trempe-le. Trempe-le. Profitez-vous d'eux. Vous voyez ce qu'on peut faire quand vous vous entendez. Allez fille, ouvrez. Pâtes. Est-ce que ça veut dire? L'or de la pizza? Oh oui. Et voici vos garnitures. Incroyable. Empilons ces délices. Encore une chose. On doit faire cuire ces mauvais garçons. Aucune idée de comment ça marche. Mais de toute façon, la pizza est prête. Elsa. Ah. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouh. Bingo. 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 Elle cuisine sa tranche. Ta-da. Oh. Une pizza gélatineuse? Tracy donnerait absolument tout pour ça. Aucune somme d'argent ne pourra jamais acheter un tel plaisir. Mmm. Oh. Burger Topia. Tellement cool. Elsa n'a jamais vu de telles friandises auparavant. Fille riche. Oh. Diamant. Oh mon dieu. Qu'est-ce que ton père fait dans la vie déjà? En plus, ils sont extrêmement rares et comestibles. Incroyable. Elsa a aussi des miam miam. Oh génial. Donne un petit récit. Bling bling. Les diamants t'ont donné des dents en diamant. Wow. Elsa, pourquoi tu n'essaye pas? Burger et bonbons? Je ne sais pas pour celui-là. Mais ça ne fait pas de mal d'essayer. Allez, allons-y. Peut-être que les dents arc-en-ciel feront partie du marché? Ça a l'air génial. Tout ce qu'il reste à faire, c'est déblouir. Ouh, je ne peux pas laisser ces mauvais garçons de côté, n'est-ce pas? Mmm. 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 Elsa. Très-ci, on prend une bouchée. Oh, c'est si gentil de ta part, Elsa. Le meilleur jour de tous les temps. Oh, l'air du burger. Ouh, ah. Allez, profitez de vos friandises. Nom, nom, nom. Je dois faire descendre tout ça. Et ainsi de suite, je pense qu'une sieste s'impose. Bienvenue au défi des aliments chocolatés riches contre pauvres. Jetez un coup d'œil à ces gâteaux. Attendez une seconde, c'est quoi cette pâte? Ouh, là où votre pâte atterrit, c'est la friandise que vous obtenez. On dirait que c'est le gâteau pour Miss Carrie. C'est le gâteau pour Miss Carrie. C'est le gâteau pour Miss Carrie. Génial. Le délice est à moi. Julie. Ouh. À toi. Faisons ce truc. Félicitations, t'as une plante. Nul. C'est pas juste. Carrie a eu la méga pâte. C'est plus facile pour elle d'avoir quelque chose d'aussi bon que ce chocolat soda. Oh mon dieu. Profite bien, ma fille. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ouh, des bonbons en gelée. Ce truc est vraiment de mieux en mieux. Et Julie est vraiment déterminée à obtenir l'or. C'est parti. Hey, c'est mieux que la dernière fois. La sauce chocolat est une amie. Hum, hum. Aussi savoureux que possible. Carrie a une idée. Elle sort une pâte encore plus grande. Et voilà. Julie, c'est tout pour toi. De rien. Finé. Richie. Hum? La sécurité est ici pour protéger mon mademoiselle Carrie pendant que... Julie fait attirer une boule de bowling entière sur sa pâte. Oh. Merveilleux travail, ma fille. Désolée. Gênant. Ça aurait pu être mieux. Hum, hum, bien fait. Allez, retourne à tes chocolats. Regardez ces pétons. Hum, macarons. La friandise la plus sucrée qu'il soit. C'est trop cool. Mais pas s'en saupoudrer avec quelques petites pierres précieuses. C'est pas comme si ces choses n'étaient pas déjà faites d'or ou quelque chose comme ça. Oh, mettre une fille riche. Julie, avec quoi tu vas décorer? Oh, une sauce au chocolat. On peut jamais se tromper avec ça. Mêler là-dessus. Hum, super. Incroyable. Cette explosion de saveur est hors de ce monde. Prête pour plus. Et encore plus. Et encore plus. Allez, qui te pleuvent? Waouh, ça c'est beaucoup d'or. Bon sang. Julie, tu veux essayer de lancer la balle? Non, s'il te plaît, ne le fais pas. Non, non, non. Oh, non. Oh, c'est un téléparapluie. Plus de chocolat. Pas vraiment un rêve devenu réalité. Oh, mon Dieu. Ouvrez les filles. Une seule pour Julie? Oh, pas cool. Carrie a un plateau entier pour elle toute seule. Sa chance est inégalée. Surtout maintenant qu'on a une fonteur de chocolat entière. Oh oui, les filles. C'est le moment de faire trempette. Qu'est-ce que... Ouh. Bouillard. Comment t'as fait ça? C'est sûrement la chose la plus cool que j'ai jamais vue. Ouh. 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 Julie, tu veux croquer? Oh, pas question. À moi. Oh, comment t'oses? Plon B. Allez. Carrie, pas un autre truc qui arrive. Julie l'a fait. Et elle va dans la fontaine. Oh non. Non. Oh, explosant de chocolat. Julie. Désolée. Ouf. Pouchy. Allez, vous deux. Regardez. Cette friandise est pour Carrie. Mon dieu. Merci. Qui d'autre pourrait se permettre une telle chose? Julie, n'essaye même pas. C'est tout ce que tu peux te permettre. Désolée. Non. Cette première bouchée est magique. Les filles, profitez de la collation. Oh, je suppose que tout ce qui brille n'est pas doré, comme dit le proverbe. Oh, Carrie, on dirait que tu vas devenir insta-célèbre avant la fin de la journée. Blender, dehors. Tout n'est pas perdu. Encore. Allez, mettez les cake-copes. Hum. Smosh. Attendez un peu. Et voilà. Versons cette création à un million de dollars. Oh, mon dieu. Regardez cette paillette. Allez, on boit. J'allouse, Julie. Tu devrais l'être. T'en veux un peu? Non. Vraiment, est-ce que tu peux lui en vouloir? Moi, je ne peux pas. Elle a terminé avec tout ça. Tu vas bien? Julie? Oh. Toi, toi. Zut. Wow. Regarde les brillants bonbons dorés de la riz. Et pour Julie, un simple bonbon. Pas simple pour l'entendre. Trempe ton chocolat dans du lait chaud. Et maintenant, un bain de glace. Ok, alors. Verse le chocolat. Oui, oui. Et voilà. Ne fais pas n'importe quel motif possible. Oh, une fleur. En ventre, c'est délicieux. J'adore cette idée, Miss Julie. Attends une seconde. Faisons ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Oh, mon Dieu. Oh, comment t'as fait ça? Montre-nous un peu d'action. Oh, ça va partout. Vous pouvez embrasser le... Hein? Oh, le gâteau. Sable. Donc, en 15 secondes, nous avons réussi à faire échouer un mariage. Julie, tu ferais mieux de le réserver. Mais regarde tous ces bonbons. Euh, Sam? Julie? Regarde ça. Le plus beau des mariés arrive par ici. Et il en a après ton... Après tes bonbons. Tu ne pensais pas qu'il allait venir pour toi, n'est-ce pas? On ouvre? Ah oui. Ok. Patates crues pour Julie et golden chocolate Pringles pour notre fille riche. C'est pas juste. Regardez comme ils ont l'air délicieux. Elles s'amusent comme une folle, n'est-ce pas? On verse les chocolats. Ah oui. Maintenant, faisons un délicieux glaçage. Oh, non. Vous m'avez bien entendu, les amis. Montre-leur comment on fait, Carrie. Bon, c'est diviné. C'est magnifique. C'est super brillant. J'en ai vraiment l'eau à la bouche. La pauvre Julie doit regarder après tout ça. Oh. Au moins, Carrie, elle est tout heureuse. Hum. Ok, il est temps d'avoir un plan. Oh, bise plan. De frites parfaitement coupées. Et maintenant, ajoute ta sauce au chocolat et shake, shake, shake. Oh, bébé. Quel chef d'oeuvre. Ah oui, vraiment. Un travail incroyable, Julie. T'es vraiment brillante. Carrie, attention. Tes chips ne font pas de taille. Shake. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Wow. De l'or partout. Oh, mon Dieu. C'est... Haïla. Bien essayé, Richie. Ouvrez ces plateaux. Qu'est-ce que c'est ? Des peintures. Intéressant. Je suppose que c'est un jour de bricolage. C'est totalement comestible. Cool. Carrie, ouvre le tien. Oh wow. Oh mon Dieu. Ça a l'air bon ça aussi. Allez, essaye. Non. Euh... Assure-toi de ne pas ébricher tes dents. C'est peut-être fait de platine, mais c'est sûr que c'est pas d'oeuf. bref, on peint. Ah ah. Qu'est-ce que cette fille fait ? Attendez une seconde. Je crois que je le sais. Wow. Oh ah. Regardez. Megatonut. Ça, c'est de l'or pur. Julie, regarde ça. Je me demande ce qu'il y a après. Hum. Chocolat. Wow. Bon retour. La peinture a fait ça. Voyons voir ce qu'elle va être capable de faire d'autre. Oups. Madame. À l'aide. Cette chose est de l'or pur. Et Julie, maintenant. Il lui manque ses dents. Il est temps d'appeler un dentiste, n'est-ce pas ? Ou pas ? Laisse-moi voir. Julie. Pizza, pizza. Mon sang, ça a l'air absolument stupéfiant, Carrie. Et pour Julie ? Ça ne me fait pas rire. Cette chose est vraiment minuscule. En tout cas, amusez-vous bien, les filles. Julie ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pas même une bulle ? Idée. Oh mon Dieu. Déguise la colle en sauce au fromage. Oh, et qui n'a pas envie d'un supplément de cheddar ? Ça ne va pas bien se terminer, ça c'est sûr. Carrie en verse partout. Oh bon, t'es divine. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tellement extensible. Excusez-moi, mes filles. Je passe. Bip-bip. Allez, pizza. Ne demande pas. Carrie ? Carrie ? Ce qui va au tour, va au tour, les filles. Deux friandises. Et l'une est certainement meilleure que l'autre. Je viens, regardez cette chose. C'est génial. Gâteau, sucette de rêve. Oh, quoi ? C'est étrange. Mais regardez ça. Carrie croque à pleines dents. Soudain, les consims apparaissent au-dessus de sa tête. Julie, je pense que t'es censée jouer en tant que... en tant que Carrie. On peut contrôler tous les mouvements avec ce truc. Wow ! Mets tes mains en l'air. Et danse comme si tu t'en fichais. Oh non. Merci, Carrie. Quelle générosité de ta part. Je pense que cette manette pourrait finir dans de mauvaises mains. Nom, nom. Hey, rends-moi ça. Nom, nom, nom. Baby Ryan, non. Oh non, non. Ryan, stop. Oh, pauvre Carrie. Et maintenant, pauvre Julie. Oh, bataille des nourritures. Ça s'est arrêté ? Ouais, je pense que Ryan a fini ici. Et Julie a un tas d'explications à donner. Un iPhone ? Nom d'un chien. Elle commande la nourriture qu'elle veut. méga waouh ! Mega waouh ! Ouais, c'est incroyable. C'est une beauté. Prends une bouchée. Allez, vas-y. Si savoureux. Oh, j'adore. Miam. Personne ne devrait rester sur le côté de ce repas. Quoi ? Qu'est-ce que notre fille fait ? D'une seconde à l'autre, les gars. iPhone en carton ? Bon, t'es divine. Oui, je pense pas que ça marche comme ça. Et c'est pas exactement ce que j'appellerais un délice. Mais bon, elle va le prendre. Euh, ouais, on peut pas vraiment manger du papier. Regarde ça, Carrie. Oh, tu ne vas pas rigoler longtemps. Pas quand Julie te transformera, hein ? Profite bien de ce méga burger. Et quand est-ce que tu penses qu'on pourra la faire revire ? Elle doit aller en mariage. Ok, ok, d'accord. Allez, on y va. Bienvenue. Oh, des chips. Maintenant, je suis encore plus étonnée par celui du lit. Je veux dire, vous en avez déjà vu un truc aussi petit ? Profite bien, Carrie. Mais sérieusement, est-ce qu'elles les font vraiment de cette taille ? Oh, celle-là, c'est juste spécial pour Julie. Attends, une scène de ronde. Ah, il y en a plus. Pas d'inquiétude. Carrie a assez d'argent pour commander. La super chips. Julie, tu vas vouloir voir ça. Oh, mon Dieu. Ça, c'est quelque chose. Boum, boum, paou. Tu penses à ce que je pense ? Pendant que Carrie se plonge dans ses méga croustillants, Julie est en expédition. S'il veut voir ce que je veux dire. Silence maintenant, c'est une mission secrète. Vas-y, Julie. Coupe, coupe, coupe. On va grignoter. Hourra. Tu l'as. Oh, oh. On dirait que les chips de Carrie ont disparu. Et nous sommes les seuls à savoir qui est le vrai coupable. Nous endettons par ici. Oh, notre pauvre Carrie. À l'aide. Ouvrez les plateaux. Oh, oui. Oh, mon Dieu. Le mec de Carrie est un vrai show. Ce n'est rien comparé à la petite Catherine, notre pauvre fille. Oui, ce n'est pas tout. Avec un peu d'argent, Carrie commande un bain de chocolat. Vous moquez de moi, c'est absolument incroyable. Et regardez ces bonbons à l'intérieur. Ne t'inquiète pas, Julie. Carrie est prête à donner quelques. Ouh. Elle est partie. Et maintenant, Carrie remplace son seul oeuf en chocolat par un vrai oeuf. Nous y voilà. Pauvre Julie. C'est un peu difficile de rentrer dedans. Smash. Toujours rien. Et maintenant ? Thor. Même le marteau de Thor ne peut rien contre l'oeuf. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Oh. Oh, damn. Hein ? C'était un coup de chance. Vous avez déjà pensé à faire carrière ? Et Thor ? Ah, Julie. Je commence à penser que ce défi se moque de toi. Et un gâteau pour Carrie. Pas d'inquiétude. Il y a plein de bonbons pour réparer ça. Beau travail, mademoiselle. Ah. Une vraie beauté. Vous avez un coup magnifique, si je puis dire. Bon appétit. Julie. Il y a quelque chose. Maintenant. Non. Toujours aucun changement. Sauf. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut faire avec ce petit gars juste ici. Ah oui. Faites-les rentrer. Oh, popcorn. Comment t'as fait ça ? Oh oui, oui, oui. Et encore une chose. Il faut du chocolat. Secoue, secoue, secoue. Arc-en-ciel. La meilleure fréhendise au monde. Oh. Eh oui. Désolée, Carrie. Ne pense pas que Richie va laisser Julie se tirer comme ça ? Boum. C'était bien tant que ça a duré. Quelle est la prochaine étape pour vous, les filles ? Oh mon Dieu. Un oeuf Kinder en or. Ce qui se rapproche le plus de la richesse pour Stacy. Bal, à toi. La fille riche reçoit des oeufs normaux. Elle n'est pas vraiment ravie. Hé, sois heureuse de ce que tu as. Je sais que Stacy l'est. Hé, je pense qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Est-ce que je rêve ? Où est-ce le tout nouvel iPhone ? Chanceuse, chanceuse. Ne sois pas triste. Ouvre ton oeuf. Bal, ouvre tout ça. On écrase. Qu'est-ce que c'est ? Un papier avec une marque de bonbons dessus ? Est-ce que... Ce bonbon tombe du ciel. Stacy, regarde par ici. Waouh. Bal nous fait son plus beau sourire. Ouvrons-en un autre. Soudain, le téléphone de Stacy ne semble pas si excitant. Kittles. Oui ! Qu'il pleuve, qu'il pleuve. Oh bon, t'es arc-en-ciel. Stacy est tellement jalouse. Elle attrape le dernier oeuf. Celui-ci sera tout à elle. Qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? La tatartinée ? Attends, je ne suis pas sûre que ce soit... Une bonne idée. Stacy, à la douche. Stacy, tu y vas. Une loupe ? Ah oui, tu en auras besoin pour ton mini-burger. Oh mon Dieu ! Ce ne sera même pas assez de nourriture pour une fourmi. Et encore moins pour une personne. Très bien. Val, ouvre le tien. Val révèle. Attendez une seconde. Ce n'est pas un burger ordinaire. C'est une tour-hamburger. Oh mon Dieu ! Regardez ça. Val a tellement de chance. Hum, vas-y. À première vue, c'est délicieux. Stacy veut une bouchée. Et elle y va. Juste à la base, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Attention ! Burger au sol. Stacy, tu serais nulle à Jenga. Allez, on nettoie maintenant. Hey Stacy, toi d'abord. Oh mon Dieu, quel beau gâteau. Val ! Un gâteau d'argent géant. Parfait pour la fille riche Valérie. Et elle fait totalement honte au gâteau de Stacy. Val décolle le haut pour révéler. Plus d'argent. Une chaîne en or. Waouh, ces choses valent chères. Voyons ce qu'il y a d'autre. Des centaines de dollars. Stacy vérifie le bouton. Pourquoi ne pas appuyer dessus ? Waouh. Que diable dans le monde. Ça doit être le plus gros gâteau du monde. Et ça bouge. J'ai peur. Oh mon Dieu. Alex est couvert d'or de la tête aux pieds. Il s'approche de Stacy. Les deux sont partis pour une croisière sur le yacht Black Air d'Alex. Profite de ton gâteau Val. Ou quoi ? Miam, ouvrons. Val ouvre la sienne et voit une pizza. Waouh, ça a l'air trop bon. Mais ce n'est pas une pizza ordinaire. Je ne suis même pas sûre que ça en soit une. Val commence sa pizza incroyablement chère. Waouh, ça a donné faim à Stacy. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ce truc ? Ah, peu importe. Hein ? Elle est revenue avec des ingrédients ? Lance-la à nouveau. Oui ! Chef Marc, c'est toi qui fais ça ? Continue comme ça. Marc désapprouve ce truc. Hum, bien mieux comme ça. Attrape Stacy. Wow, c'est comme la pizza de la fille riche Val. Val a l'habitude d'avoir le meilleur du meilleur. Elle n'est pas satisfaite de sa pizza, alors elle l'envoie chez Marc. Au début, le chef est confus. Mais il a une idée sur la façon de pimenter ce repas. De la chantilly. Hum, c'est fait et discutable. Ça arrive ! Je suppose qu'elle n'aurait pas dû en demander trop. Salut tout le monde, merci d'avoir regardé. Maintenant, voici nos super bêtisiers. Et comme vous pouvez le voir, on adore filmer pour vous. Des nouveaux épisodes sortent tout le temps. Alors n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche. Et laissez-nous un petit commentaire tant que vous y êtes. À plus tard !